Amen. 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 Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour ce chant magnifique. Et sans trop tarder, je sais que notre sœur Dorine voudrait apporter un chant pour le Seigneur ce soir. Si elle peut venir. Alléluia. ... Sous-titrage MFP. 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 Thank you. 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 Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Sois doué. Amen. 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 Si aujourd'hui nous pouvons explorer, ressusciter, si, si, un jour, si le Seigneur t'a à venir, et si un jour nous mourrons, nous ressusciterons. Amen, en tout cas notre corps, notre Amen, hop, elle s'en va. Amen, Dieu soit béni. Le homme de Dieu a été inspiré pour dire que quelqu'un l'attendait même, le jour où il irait attendre, quelqu'un l'attend. Et le vin qui se tend, et puis boum, on est parti. Amen. C'est bien, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de vous revoir tous. C'est toujours une joie pour moi, car ça n'est pas, et je vous donne des visages que je ne connais pas. Soyez les bienvenus, sentez-vous libres. Je dis souvent, ici c'est comme chez vous. Je pense que vous entendez aussi ça de la part du Frère Léonard. Frère Léonard, quand on va chez eux, on est comme à la maison. Amen. Que le Seigneur soit béni, et qu'il puisse, et aujourd'hui encore, nous bénir de toutes sortes des missions. Je pense que nous sommes dans un besoin. Dans un besoin, non pas de faire maintenant, mais aujourd'hui, je ressens le besoin encore d'être du prêt de Jésus. Amen. Je ne peux pas me dire que, eh bien, la vie s'installe, que la vie se débouche devant moi. J'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin de voir que Jésus est toujours à côté de moi, à côté de mes frères. Léonard, ce sont ses promesses rédentrices. Ce sont ses promesses bénies qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, si vos amis vous laissent tomber, si votre famille vous laisse tomber, qu'importe. Même si nous devons être seuls, nous y vont seuls. Amen. Mais accompagné. J'ai accompagné. Vous savez, quand le Seigneur est bien resté avec les frères, avec les sœurs. Et puis, où ? Il est parti. Et juste avant, il a dit, je vous enverrai, je vous enverrai. Amen. C'est Jésus qui revient. Amen. C'est un esprit saint. Amen. Bon, que Dieu soit béni. Amen. Je vous prie. Je vous remercie surtout le Frère Léonard. Nous sommes aussi, notre frère Daniel, nous sommes aussi, parmi nous, nous sommes aussi. Déjà, la présence, ça vous fait du bien. Amen. On dit souvent, moins des yeux, moins du cœur. Ça, c'est dans le monde. C'est dans le monde. Et là, vous savez, même quand ils ne sont pas là, on sait qu'ils sont là. Ils sont là en esprit parce que c'est ce lien d'amour qui nous tient, indigné les uns aux autres, alors que Dieu soit béni. On va voir tous les jours l'œuvre de Satan aussi. Moi, j'ai vu Jésus, son œuvre, à la profondeur. Amen. Et il y a quelques jours, eh bien, on remercie le Seigneur pour sa mort et sa résurrection. Amen. Sur certaines chaînes de télévision, et ils ont fait montrer des films sur la vie de Jésus-Christ, sur sa mort et sa résurrection. Certains ont préféré voir des films d'Hollywood et dire « Tout ça, c'est tout passé. » Mais nous, nous savons que la parole de Dieu nous enseigne cela tous les jours de notre vie. Amen. Et nous n'entendons pas le jour de la Pâque, mais pour nous rappeler que le Seigneur est réellement mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Amen. Je vais juste lire juste un petit passage avec vous. Après, je laisserai la place au Pâle d'Ola. Un psaume. Sop 56. Je suis sauté par mon père Pascal. On ne devrait pas être surpris. Nous étions il y a quelques minutes, je dirais, chez lui. On a eu un bon 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 Seigneur. Amen. Et vous avez, dans ces occasions-là, des émones qui prennent leur argent dans le prix, ils s'en vont. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Au chef des champs, sur Colombes-des-Pyrabins, lointains. Hymn de David, lorsque les Philistins le saisirent Agathe. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont heureux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils épient, ils observent mes traces. Parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'équité qu'ils espèrent échapper. Dans la colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie évent. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Ô Dieu, je dois accomplir les voeux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, à fois que je marche devant Dieu, à la lumière des vivants. Père éternel, ô la fin de cette journée, Seigneur, alors que la nuit va tomber, Seigneur Jésus, Je t'appelle Jésus, je t'help que je t'en Villa. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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